Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Victor, je travaille à la Société Générale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique, le mutation testing, avec un outil qui s'appelle PIT. Je vais commencer par une petite question. Qui parmi vous pratique ou essaye de pratiquer le TDD au boulot ? Bon, ça va, il y en a quelques-uns. Alors le TDD, en fait, Test Dragon Development, au départ, vous savez peut-être, s'appelait Test First. Il y a quelques mois, en septembre, Uncle Bob a écrit un article où il explique que Test First, pour lui, c'est un nom qui est un petit peu plus pertinent que TDD. Pourquoi ? Pas seulement parce que quand on fait du TDD, on commence à écrire un test et ensuite on implémente une fonctionnalité ou un comportement, mais aussi surtout parce que, de son point de vue, le code des tests, c'est vraiment très important, voire plus important que le code de prod. Pourquoi ? Parce que, en fait, des bons tests, c'est quasiment une spec et si on doit choisir entre perdre du code de prod ou perdre du code des tests, il vaut peut-être mieux que perdre du code de prod parce qu'avec des bons tests, on peut facilement comprendre ce qu'il faut faire et réécrire en étant en toute confiance le code de prod. Mais alors, le problème qui se pose à nous, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, en fait, pour prendre soin du code de prod. On a plein d'outils, des trucs super comme SonarCube pour prendre soin du code de prod, mais pour le code de test, on n'a juste rien. Et on a, certes, des notions de couverture, de coverage. Alors, il y a le line coverage, la couverture des lignes, quelles sont les lignes de votre code qui ont été utilisées lors des tests, le branche coverage, quels sont les chemins dans le code qui ont été utilisés lors des tests. Mais je vais vous le montrer, c'est un petit peu limité, en fait, ces deux notions. Donc déjà, pour le line coverage, si je prends un exemple assez simple, on travaille dans une banque avec Thierry, souvent on calcule des prix. Et là, c'est un petit exemple assez simple où on a en entrée un prix de marché, un prix brut et puis on applique une marge. Si je mets en place un petit scénario où je dis que, bah, quand, pour un bon client, ma marge, elle est nulle, à ce moment-là, mon prix client, c'est le même que mon prix brut. Si j'implémente juste ce test-là, j'ai 100% des lignes qui sont couvertes. Et en fait, au final, j'ai pas testé grand-chose, parce que si je rajoute une boulette dans le code, si je vire la marge, le test passe toujours, il est toujours vert, et j'ai pas détecté que je rajoutais une boulette. Alors si je fais un truc un peu plus compliqué sur le branche coverage, mais je vais aller un peu vite, sinon je vais déborder longtemps, on se rend compte que même avec 100% de couverture sur les branches, si là, je configure un mode un peu n'importe comment, je peux rajouter plein de bêtises, et puis finalement, mes tests sont toujours verts, alors que j'ai normalement tout le code qui est testé. Donc tout ça pour vous dire que le coverage, ça vous apprend une chose, ça vous apprend qu'est-ce qui n'est pas testé. Si vous avez 80% de couverture, on ne sait qu'une seule chose, il y a 20% du code qui n'est pas du tout testé. Et comme vous le voyez, 100% de couverture, toutes les cases sont couvertes, sont remplies, mais ça veut pas dire qu'elles le sont bien. Donc avec Pit, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux. Ce que va faire Pit, c'est que le principe du mutation testing, ça va être d'insérer des bêtises dans le code, ce qu'on va appeler des mutants. Donc là par exemple, on change un opérateur plus, on le remplace par un opérateur moins, et puis Pit va lancer les tests. Alors il y a deux possibilités, ou alors les tests sont ok, et là pour une fois, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le mutant qu'on a rajouté n'a pas été détecté par les tests. Ou alors, les tests sont KO, et à ce moment-là, c'est plutôt bien, parce que la bêtise qu'on a rajoutée dans le code a été détectée. Donc Pit, comment ça va marcher ? On va l'intégrer dans une usine de build. Vous allez garder votre build traditionnel qui lance la compilation, les tests limitaires, l'état d'intégration. Et puis ensuite, Pit va s'activer, il va rajouter une première mutation, il va lancer vos tests, il va vérifier que ça échoue, que les tests échouent ou non, et puis on va boucler, et lui il va essayer de... toutes les mutations possibles dans le code. Donc il va y en avoir un certain nombre, et puis à la fin, vous allez avoir un beau rapport, où vous allez avoir ligne par ligne, savoir si la ligne a été testée ou non, et puis là, on ne le voit pas, mais il y a du vert, savoir si la ligne est testée, et soi-disant testée, mais est-ce que les tests échouent quand on change le code ? Donc là, par exemple, mon IF market price inférieur à 42, si Pit le change, si Pit met n'importe quoi à cette ligne-là, les tests répondent toujours OK. Alors Pit, c'est un produit open source, c'est simple, ça a la particularité d'être assez facile à mettre en œuvre, parce que déjà, la doc est bien faite, ça s'intègre bien à Ant, à Gradle, et puis à Maven. Pour commencer, il faut spécifier juste deux choses. Il faut spécifier, en fait, le code que vous voulez tester, et puis les tests que vous voulez utiliser pour essayer de tuer vos mutants. Alors ces tests, ils vont être utilisés pour chaque mutant. Donc il vaut mieux que ce soit déjà rapide, et puis comme vous allez les exécuter, exécuter vos tests pour chaque mutant, et puis vous en avez vite plusieurs centaines, il vaut mieux qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Donc des tests rapides et sans effet de bord, c'est plutôt des tests unitaires. Alors une fois qu'on a ça, on peut commencer à jouer, mais vous allez tomber sur des tests un petit peu tordus. La première chose, ça va être peut-être des faux positifs. Souvent, il y a des blocs de code sur lesquels vous n'avez pas vraiment envie de tester des mutants. Notamment sur les blocs de log. Des if log is debug enable, si mes logs sont des bugs, alors je log ça ou ça. Ça, franchement, vous n'allez pas vous amuser à lancer vos tests en des bugs, et puis ensuite en info, et puis ensuite en erreur. Donc là, dans PIT, c'est déjà bien fait, parce que, pas un défaut, tout ce qui est log avec logback, log4j, slf, il les met de côté. Par contre, dans certaines structures, notamment la société générale, on a la curieuse idée de réinventer ses propres loggeurs de temps en temps. Donc si vous avez ce petit problème, vous pouvez spécifier à PIT les classes sur lesquelles il ne faut pas toucher. Ensuite, la deuxième chose, c'est si vous avez des boucles, si vous ne faites pas tout encore en lisp ou en fonctionnel, vous allez avoir des boucles, des wilds, des forts, et puis si vous introduisez des mutants là-dessus, vous pouvez avoir des boucles infinies. Donc là aussi, la bonne nouvelle, c'est que c'est géré par PIT, vous pouvez gérer ça avec des timeouts. Et puis enfin, si vous avez bien suivi, la troisième chose, c'est les perfs. Rapidement, sur une base de code qui n'est pas un Hello World, vous allez lancer vos tests, enfin PIT va les lancer vraiment plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de fois. Alors déjà, PIT se distingue par rapport aux autres outils un petit peu du même genre, par le fait qu'il va essayer de ne lancer que le strict minimum pour chaque mutation. Il fait une petite analyse au début, il fait une analyse pour savoir sur quelles lignes, quels sont les tests qui sont pertinents, et donc pour chaque mutation, il ne va pas relancer tous les tests, il ne va relancer que les tests qui sont utiles. La deuxième chose, ça concerne vos machines. Actuellement, vous avez tous des machines qui ont plusieurs coeurs, et quand vous lancez votre build, tous les tests sont exécutés sur un seul thread. Donc ce que fait PIT, c'est qu'il permet d'utiliser plusieurs threads, donc d'utiliser tous les coeurs de vos machines, du coup de paralléliser, d'aller beaucoup plus vite. Si jamais ça ne suffit pas, si vous êtes vraiment pressé, si un IT build avec un rapport PIT, ça ne suffit pas, vous pouvez lui demander de faire de l'analyse incrémentale. C'est-à-dire qu'il va regarder le code qui a changé depuis le dernier build, et puis il va essayer d'injecter des mutants seulement sur le code qui a changé, depuis le dernier build. Et alors, comme il me reste un petit peu de temps, la dernière chose, c'est que maintenant, vous avez une intégration avec SonarTube, un plugin que j'ai commencé à écrire. Et qu'est-ce qui permet ce plugin ? Il permet en fait de gérer les mutants, de transformer les mutants qui n'ont pas été détectés par les tests, en violation Sonar. Donc là, par exemple, cette ligne-là, c'est normalement couvert par les tests, mais quand je la modifie, finalement, les tests sont toujours verts, du coup, ça ressort comme étant une violation dans Sonar. Et pour en revenir à la couverture, vous avez en plus, du coup, dans Sonar, en plus du Line Coverage, du Branch Coverage, maintenant, du Mutation Coverage. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Mettons que Pit injecte 10 mutants dans votre code, qu'il y en ait 7 sur les 10 qui soient détectés par les tests, finalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez à peu près une probabilité de 70% de détecter une erreur qui serait introduite dans votre projet. Donc là, vous auriez 70% de Mutation Coverage. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est pertinent pour dire la qualité de mes tests, mes tests permettent de détecter 70% ou voire 80% des défauts que j'ai injectés dans le code. C'est un petit peu mieux que le Line, le Branch Coverage. Voilà, j'ai terminé. Vous avez des questions ? Oui ? Moi, j'ai une question, c'est surtout sur le côté perf, parce que tu disais, en fait, tu vas introduire un peu toutes les mutations possibles. Si j'ai un code avec même pas beaucoup, 1000 lignes ou 2000 lignes, et qu'il y a 4-5 mutations possibles par ligne, ça fait tout de suite des trucs énormes. Comment ils gèrent ce genre de choses ? Alors, le truc au début, on parle bien sûr de vraiment de tests unitaires. Et quand je dis tests unitaires, c'est vraiment des tests d'un bout de code indépendamment du monde extérieur, pas d'appel à un système externe, pas d'appel à une base de données, pas d'appel au file system, ainsi de suite. Si tu prends les tests unitaires, les vrais tests unitaires sont vraiment très rapides à exécuter. Et donc là, si tu as des tests, moi, je ne sais pas, on l'utilise actuellement sur un projet depuis pas longtemps, on a d'un peu expérimental. Ça dure, tu vois, sur 8000 lignes. Si tu as une couverture classique de 70%, on va dire, tu n'as plus qu'à 100 tests, ça dure quelques minutes, en fait. Là, sur le projet sur lequel on travaille, où il y a 30 000 lignes de code, on a configuré PIT pour s'exécuter vraiment sur les bouts de code qui étaient pertinents, là où tu n'as pas d'accès à un réseau, là où tu n'as pas d'accès à base de données ou quoi que ce soit. L'analyse sonar, la nuit, elle met quelques dizaines de minutes, quoi. Mais, effectivement, le prérequis, c'est d'avoir, si tu ne fais pas de, si tu ne fais pas vraiment de TDD, si tu as 3% de couverture de code en line coverage, bon, PIT, ça ne va pas te... Parce que là, il faut avoir minimum, enfin, entre guillemets, minimum 100% déjà pour que ça commence à être pertinente. Pas forcément, parce qu'en fait, tu peux avoir très bien l'impression, l'illusion d'être bien couvert par tes tests. Malheureusement, on n'est pas tous ultra méticuleux, et puis tu as pas mal d'équipes, je ne vais pas dire du mal de nos collègues outre-mer, mais tu as pas mal d'équipes, en fait, qui voient plutôt la qualité comme une contrainte et tu vas avoir des projets où tu crois que tu as 80% de couverture de code et tu lances un outil comme PIT et tu vois que finalement, tu as un truc assez factuel pour dire que les tests ne sont pas bons. Et nous, ce qu'on a fait, par exemple, s'il y avait des bouts de code qui sont un peu chiant à écrire, notamment des mappeurs, tu ne t'embêtes pas toujours à écrire tous les acerts pour vérifier que ce que tu as en sortie, c'est bien ce que tu voudrais avoir et là, tu peux le dire. Est-ce que ça gère autre chose que du Java ? Alors non, PIT, c'est un petit Java. Par contre, si tu fais du .NET, non. Dans .NET, il y a un truc qui s'appelle OpenMetate qui est fait par le gars qui fait OpenCover. C'est pas ta techno ? JavaScript. En JavaScript, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose. Je ne vais pas regarder. Il y a une autre question ? Je suis désolé, je ne sais pas. Non, Swift, je suis désolé. Non, c'est cette faille pour moi, il y a Swift. Une autre question ? Oui. Oui. Dans les autres questions, je ne sais pas si c'est la société de l'Ontario ou la société de l'Ontario ou la production de l'Ontario ou la production ? Alors en fait, pour l'instant, on est en train de le tester. On est en train de le tester. On n'a malheureusement pas tant que ça de projet à la société générale avec des équipes qui font un coup de TDD. Ça va s'améliorer parce qu'on a des super coachs. mais là, on est en train de se développer Mais en fait, j'ai fait le même speech en interne. Il y a pas mal d'intérêt. Donc ça risque d'arriver et de se développer pas mal dans les mois qui viennent. Et comment tu penses l'intégrer du tout dans le marché où en fait ça ne passe avec une partie de parcours qui arrive à l'instant dans la fin Aujourd'hui, si tu veux, on a tout un truc où on travaille plutôt à la société générale que côté banque d'investissement. On a tout un truc autour de Sonar avec un système qui s'appelle Scale qui est une sorte de notion de l'aide technique un petit peu améliorée. Donc ça, c'est un truc qui est plutôt surveillé et donc avec un BIN Aki et je pense qu'on va plutôt le mettre en tant que BIN Aki pour le moment. Je pense qu'aujourd'hui même s'il y a vraiment si le gars qui fait PIT a pas mal travaillé sur les perfs le lancer chaque fois qu'il y a un commit ou un push dans le code c'est peut-être un peu plus moche. Ouais. Je fais une emplace qui et là je fais mon test et là je fais mon test et là je fais mon 10% je fais comme un petit faux je trouve que mon test c'est un BIN Aki qui permet de dire ok comment améliorer ce moment je fais un péril que je le sais par l'avenir et c'est clairement une bonne partie des choses de façon qui ne fait pas ce qu'il y a de vitesse qui est quand même de l'avenir en soi. Là déjà je suis dit peut-être te dire est-ce que le 10% te surprend ou pas tu vois si tu avais 70% de line coverage et que tu es à 10% avec BIT c'est un souci tu as peut-être plein de tests que tu peux déjà dégager c'est ce que je fais quand je vois des tests où finalement tu vois il y a juste un appel de méthode et puis c'est juste pour que tu vois pour faire un beau rapport généralement je les dégage après c'est un autre sujet qui est plus on ne peut pas répondre en 10 minutes sur du code legacy il y a des gens très bien qui sont un peu spécialisés là-dedans tu vois je pense qu'il y a plein de stratégies pour commencer à écrire des tests plus fonctionnels d'intégration et puis une fois que tu es un peu plus confiant en faire des tests unitaires faire de l'arrafacto mais ouais c'est pas je pense que ça vient vraiment plutôt sur des projets où tu as déjà une bonne maturité sur les tests unitaires sinon effectivement le connu il existe mais c'est pas mutation testing c'est l'un après j'avais un problème une question est-ce qu'on peut en début qu'ils ont un moment dépassé ou qu'il y a le temps en fait on sait pas vraiment ce qu'il a fait on peut ensuite inspecter savoir quel moment on a fait dépassé ouais alors ça tu le vois dans le rapport je vais revenir hop ici je ne l'ai pas dans ma capture d'écran mais tu vas savoir voilà un appel à une méthode l'appel à cette méthode là est enlevé et ça ne change pas l'exécution des tests c'est ici donc par défaut ça j'en ai pas parlé mais tu as différents types de métans de métans générateurs donc il y a modifier un opérateur enlever l'appel à une méthode qui envoie void enlever l'appel à une méthode qui envoie non void enfin t'en a 5 ou 6 et puis t'en a d'autres qui sont livrés avec tout que tu peux activer en ennemi ce qui est vraiment contribué voilà c'est ici bon là c'est une question à base merci